Salut à tous c'est Chumi je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté et replay qui m'a été donc envoyé par 4L77 dans son IS-6 alors il m'a dit que c'était une très belle partie on va voir un petit peu ce qu'il a fait je ne l'ai pas regardé avant donc je vais la découvrir en même temps que vous et puis on va regarder ce qu'il me fait de son IS-6 donc on voit qu'il est dans un peloton de 3 chars lourds 2 tier 6 8 pardon 3 chars lourds premium d'ailleurs 1 112 et 2 IS-6 tous les 3 du même clan c'est un petit peloton qui avait été formé donc là on voit que l'IS-6 de 4L et son collègue en 112 vont dans le couloir des lourds tout comme le STA1 et le Léopard qui n'ont rien à faire là voilà le STA qui change de position pendant que le deuxième IS-6 tente de prendre la colline avec le 1375 parce qu'apparemment le Centurion 1 a pas l'air très très intéressé allez hop on perd le 1375 de notre équipe le Léopard qui allait se tanker dans un endroit il ferait mieux de se barrer c'est loin d'être sa position donc là ils ont perdu la colline en 9-0 parce que le STA1 n'y est pas allé le Centurion on sait pas ce qu'il fait et on commence par un Cromwell à 0 à la faveur de notre ami 4VL pendant que le Léopard sert clairement à rien sur ce front allez il est face à l'IS-6 adverse derrière ce qui est bien c'est qu'il a une petite doublette de V304 qui sont également en peloton qui sont en train de nous dégommer les chars adverses ça c'est très très bien donc là on voit le problème de ce côté là c'est qu'à partir du moment où il y a trop de chars lourds et bien on se marche dessus on se marche dessus parce que derrière il y a un T-34 derrière il y a un IS-3 le VK20-01 qui a toujours rien à faire ici pendant que le SU-100 vient de se faire sortir et que ça cape au côté adversaire le VZ-131 l'IS-6 du 3ème collègue de peloton qui abaque la tentative de Tourello mais ça passe pas allez l'IS-122S qui est dégommé le Centurion 1 qui aura rien fait de la partie je le soupçonne d'être un bot ou un mec complètement FK là ils sont tous repliés dans le coin sud-ouest de la map c'est une grosse opération de camp allez là il a réussi à la faire passer donc sur le haut de Tourelle ça c'est très très bien joué de la part de Kadvaël beaucoup de difficultés à tirer sur les chars adverses l'IS-6 qui vient de les rejoindre qui fait un push qui fait un push allez le 112 détraque tentative de Kadvaël pour tirer dans les miches de l'IS-3 sans succès parce qu'il est passé derrière bien joué très bien joué de la part d'IS-3 jusqu'à maintenant en tout cas de se planquer derrière le T-34 pour ne pas pouvoir se faire tirer dessus pendant que derrière toute l'équipe se fait décimer là ils ont pas trop de choix s'ils veulent sauver leurs artilleries ils vont devoir back mais je pense que la FV s'est fait descendre la deuxième devrait pas tarder en revanche le VK de l'équipe adverse qui lui en revanche a fait un très bon boulot parce qu'il est allé exactement là où il était censé aller qui se fait dégommer quand même parce qu'il a pas peur ça devient extrêmement compliqué là extrêmement compliqué 5-10 il reste encore de très gros chars en face et là on ressent quand même la puissance de l'IS-6 bien qu'il n'ait que 175 de pénétration il a quand même un alpha moyen qui est quand même assez appréciable allez la joue de tourelle du love ça passe tout seul le T-34 qui nous chope le T-37 au vol alors c'est une partie qui est relativement moche côté ah dommage il a retiré pile au moment il a reculé pile au moment du coup il s'est bouffé le mantelet et là on voit que l'équipe adverse a quand même été très gourmande parce que l'équipe adverse aurait pu caper et gagner que là ah il le T-34 ah il le T-34 ouh c'était juste ça c'est un coup à se prendre un tir dans un tir dans l'arrière de la tourelle c'est pas tip top allez love adverse qui se retrouve donc totalement encerclé et on voit que finalement la plaque de blindage frontal du love est quand même pas dégueulasse allez un petit tir clic droit sur le JP alors que le 112 de son équipe vient de se faire sortir petite remontée petite remontée quand même mais là clairement grosse 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 erreur stratégique de l'équipe adverse énorme erreur stratégique de l'équipe adverse qui aurait dû aller caper qui aurait pu la gagner mais qui à la place ont préféré à tout prix aller dégommer le groupe de lourds qui était en bas à gauche en soi on peut pas dire vraiment que c'est de la camp parce que les lourds étaient là où ils étaient censés être pendant que le T34 meurt et c'est juste que le reste de l'équipe a absolument très mal géré en fait ses positions le STA en revanche n'avait rien à faire à gauche ça on est d'accord l'ISU aurait été plus utile par exemple en K9 pour supporter la montée au niveau de la colline et 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 le centurion s'il avait été présent aurait pu aider tout court allez les FV304 adverse qui vont commencer à faire un petit massacre donc là on voit que Cadvaël est parti avec des gros kits donc là pour l'instant il va attendre il va attendre il leur reste un TVP et un T25-2 qui sont en 1-2 à dégommer hop voilà le TVP alors forcément la mobilité en prend un coup les valeurs donc de rotation également un T34-100 sorti de nulle part qui se fait dégommer par son collègue et S6 allez c'est du 3 contre 5 donc là il se dit ouais c'est bon je suis tranquille je vais pas me refaire shooter et non le VZ11 VZ11 qui revient donc qui est revenu sur une position de snipe alors qu'il était en 1-2-3 tout à l'heure c'est lui qui allait chercher la FV allez on va voir un petit peu comment il va gérer le TVP et on voit encore les FV qui lâchent pas l'affaire allez allez ah le tendre et l'autre qui pêche le tendre et l'autre qui pêche les FV qui vont continuer leur travail de sape et voilà on sent que c'est le début de la fin allez il a eu de la chance il a eu de la chance on enquille paf plus de TVP le 25-2 le 25-2 maintenant a dégommé le plus rapidement possible d'autant plus que pour l'instant les petits FV304 de l'équipe adverse sont sur son collègue S6 là il a utilisé toutes ses munitions standard il est obligé de passer à la munition premium mais manque de bol il a chopé l'intérieur de la chenille le VZ11 extrêmement mobile a réussi à rejoindre donc la la base il ne reste plus que 3 munitions premium et 6 HE alors au vu du peu d'obus que peut emporter l'IS-6 à mon avis 6 HE c'est un peu beaucoup 6 HE c'est un peu beaucoup mais c'est vrai que maintenant il a du bol parce que vu qu'il ne lui reste que des petits FV304 à déglinguer ça peut passer alors là le gros problème c'est le décor voilà vous voyez qu'il fait très attention à ne pas casser les décors à ne pas casser les barricades les voitures etc il essaye de rester le plus discret possible pour essayer d'arriver donc subtilement derrière les FV304 le problème c'est que les FV304 sont beaucoup plus rapides et peuvent tout à fait faire un vol de cap ce qu'elles ont fait voilà il y en a une va-t-elle spotter pour la deuxième ça c'est le risque voilà la deuxième la fameuse deuxième est-ce qu'il va pouvoir la choper non elle est derrière la colline donc il ne va pas pouvoir en revanche le problème c'est qu'il se fait spotter pour celle qui est sur la cap voilà voilà donc là c'est chaud c'est chaud c'est chaud il faut à tout prix donc là on voit qu'il a quand même des compétences de réparation heureusement pour lui heureusement pour lui aïe 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 la FV dans les fesses la FV dans les fesses ouh la FV dans les fesses allez on prie hop il essaye quand même va-t-il essayer il va la choper oui allez une FV 304 de moins maintenant il n'a plus qu'à aller se chercher la dernière qui normalement ne peut pas le sortir en tir direct parce que ses dégâts sont bien trop faibles aïe le le petit bing qui pose problème alors là le souci c'est que maintenant la FV peut le troller autour du rocher elle va être derrière je suis sûr bingo là le problème c'est que la FV ah bah non la FV a fait une grosse erreur la FV aurait pu gagner cette partie la FV aurait pu gagner si elle n'avait pas attendu justement 4 va-elle en se disant je vais lui tirer dessus le fait de vouloir lui tirer dessus ça ça aurait pu fonctionner éventuellement avec des artilleries plus élevées du genre bah la FV mais tir 8 par exemple ou ne serait-ce qu'avec une M44 ce genre de choses enfin au moins des artilleries peut-être pas la M44 d'ailleurs plutôt partir de la M12 une artillerie de tier 7 finir un char à 230 PV en tir direct ça peut le faire ça peut le faire même à la HE parce que les dégâts la plage de dégâts est suffisante là la FV ne pouvait pas one shot 4 va-elle là la FV aurait dû se mettre coller et attendre et du coup selon où arrivait 4 va-elle parce que du coup il l'aurait spoté parce qu'il y a la détection de proximité il se serait tourné à droite ou à gauche et il tournait autour du rocher le fait de tourner autour du rocher 4 va-elle n'aurait pas pu suivre parce que son char est beaucoup trop lent et il gagnait à la cape et il gagnait à la cape donc la grosse grosse erreur stratégique de la FV 304 4 va-elle qui réussit quand même à sortir une très belle partie bien que côté sud-ouest c'était très fouillis il y avait beaucoup trop de lourds 3 lourds c'était amplement suffisant 3 lourds amplement suffisant surtout qu'il y avait les 2 petites FV qui étaient derrière en J1 tout le reste aurait dû aller à la colline je pense notamment au STA1 au Centurion 1 s'il avait été présent à l'ISU122S qui aurait dû faire du support en K9 tous les TD qui auraient dû se mettre en 9-0 pour supporter les Artis en 1-2 avec les lourds et middle terrain de jeu du FV du FV pardon pas du FV du VK2801 et du Leopard pour faire du support avec le 1375 et éventuellement le S800 et là normalement vous avez couvert l'intégralité de votre map assez facilement voilà et j'aurais d'ailleurs très certainement envoyé le T34 sur la colline en 9-0 du part de la dépression et de la très puissante tourelle au niveau du blindage voilà mais bon très bien rattrapé très très bien rattrapé donc de la part de Kat Vael qui finit avec un petit 3669 de dégâts un top gun c'est beau c'est beau pour 1625 points de dégâts d'encaisser il a quand même utilisé deux kits dans cette affaire à cause notamment des petites FV304 c'est des belles cochonneries et de la du VZ131 qui a quand même fait une très belle game de son côté je pense voilà je vous laisse donc afficher je vous affiche les résultats de cette partie comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager la vidéo ça fait toujours plaisir lâcher un petit commentaire et puis si vous souhaitez m'envoyer vos replays vous avez toutes les informations dans la description c'était Chumi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501